bonjour à tous bienvenue sur my travel project alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler sac à dos donc je parle souvent de sac à dos et là on dirait pas parce que vas-y j'ai pas mis de sac à dos dans l'arrière-plan mais on va bien parler de sac à dos et surtout des affaires que j'aurais pas dû prendre dans mon sac à dos donc cet été quand je suis partie en voyage donc d'abord solo en slovénie et puis ensuite avec ma pote laurienne en italie je suis partie comme d'habitude avec mon sac à dos 40 litres qui passe en cabine donc tu as peut-être tendance à penser que du coup je prends un peu moins d'affaires donc c'est peut-être un peu mieux optimisé tu vois je me suis quand même rendu compte au fur et à mesure de ce voyage qui avait quand même des choses que j'aurais pas dû prendre dans mon sac ou en tout cas des affaires que j'aurais pu remplacer par des affaires un peu plus pratique tu vois et comme personne n'est parfait bah du coup je vais parler de ça aujourd'hui des affaires que j'aurais pas dû prendre ou en tout cas des affaires que j'aurais dû prendre à la place d'autres histoire d'un peu mieux optimiser mon sac parce que bon c'est pas parce que tu pars en voyage cabine que pour autant ton sac est parfait tu vois surtout le mien alors du coup dans le sac que j'avais cet été pour mon voyage en italie et en slovénie il y a vraiment trois choses où je me suis rendu compte que c'était pas les plus pratiques et la première chose c'est vraiment au niveau des chaussures c'est mes tongs et mes birkenstock donc si tu as regardé la vidéo sur le contenu de mon sac à dos tu as vu que j'avais pris quatre paires de chaussures pour certaines personnes ça va paraître beaucoup pour d'autres c'est pas assez enfin bref chacun voit midi à sa porte j'ai envie de te dire moi j'avais décidé de partir avec quatre paires et j'ai mis ces quatre paires j'ai mis ma paire de baskets de sport j'ai mis ma paire de baskets blanches de ville j'ai mis mes tongs j'ai mis mes birkenstock mais je me suis quand même rendu compte que mes tongs je les mettais pas tant que ça tu vois en fait j'ai surtout mis mes tongs pour aller prendre ma douche dans les salles de bains communes en auberge de jeunesse parce que t'as pas envie de t'as pas envie de marcher pieds nus dans les salles de bains des auberges de jeunesse tu vois mais mis à part ça je les ai pas utilisées parce qu'en fait dès que je voulais des chaussures ouverte pour aller à la plage pour sortir pour pendant des que j'avais envie de mettre des chaussures ouverte bah je prenais mes birkenstock et j'avais pas peur de les abîmer ou quoi que ce soit parce que mes birkenstock sont le modèle étanche en tout cas de leur gamme étanche qui en espèce de genre polyester donc si tu veux même si je les mouillais c'était pas grave c'était fait pour et du coup finalement même si j'ai mis mes quatre paires de chaussures je pense que finalement j'aurais pu partir avec que trois et du coup j'ai tendance à me dire que la paire que j'aurais laissé à la maison ça aurait été ma paire de tongs parce que je l'ai carrément pas mis et que finalement vu que j'utilisais déjà mes birkenstock pour aller à la plage et que ça me dérangeait pas de les mouiller j'aurais très bien pu utiliser les birkenstock pour aussi prendre ma douche dans les salles de bains comme une des auberges de jeunesse vu que ça me dérangeait pas de les mouiller du coup si tu pars de ce principe là très bien j'ai fait mon choix la prochaine fois que je pars en sac à dos je ne prends pas mes tongs et je prends mes birkenstock le problème des birkenstock et en tout cas du modèle que j'ai pris donc le modèle étant en polyester je ne sais quoi c'est que ça prend non pas du poids mais ça prend du volume dans le sac à dos parce que vu qu'elles sont en polyester tu peux pas aplatir les brides qu'il y a sur le dessus tu vois tu peux pas les mettre tout plat au fond de ton sac à dos et du coup bah ça prend ça prend de la place en fait ça prend pas du tout de poids parce qu'elles sont hyper légères mais ça prend de la place et c'est tellement un problème enfin je pense que ça a été l'un des trucs les plus chiants à la fois que je devais refaire mon sac pendant ce voyage c'était comment je vais caser mes birkenstock parce que si je les avais pas au pied il fallait évidemment que je casse dans mon sac mes baskets de sport mes baskets de ville et les birkenstock c'est trop chiant franchement celle là en tout cas c'est trop chiant à caser du coup je ne sais pas lesquelles je prendrais pour un prochain voyage tu vois je sais que du coup je prendrais pas les deux je prendrais soit les tongs soit les birkenstock mais elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients tu vois et bon du coup j'ai quand même appris de mes erreurs entre gros guillemets parce que c'était pas une erreur j'ai quand même porté mes quatre paires de pompes mais si je devais refaire mon sac à dos là je prendrais quand même une paire en moins je peux pas dire laquelle parce que je suis encore pour parler avec moi même tu vois mais je prendrais quand même une paire en moins la deuxième chose que j'aurais pas dû prendre c'est une serviette microfibre et plutôt dans le cas de mon voyage de cet été j'en ai pris deux donc en fait il y en a une que je laisserai à la maison parce que depuis que je voyage je prends toujours une serviette microfibre c'est trop pratique et là ma réflexion cet été quand j'ai fait mon sac c'était que j'allais prendre une serviette microfibre forcément pour me doucher, me sécher, me sécher les cheveux et ce genre de choses et une serviette microfibre pour aller à la plage parce que je savais à un moment donné que j'irais à la plage et du coup bah qui dit plage dit sable forcément et j'avais pas nécessairement envie de revenir le soir dans mon hostelle avec ma serviette microfibre prête de sable et ensuite de devoir me sécher avec après la douche tu vois alors déjà première constatation il n'y a pas de plage de sable en Slovénie c'était que des plages de galets donc ça a pas été trop un souci le sable sur la serviette si tu vois ce que je veux dire deuxième constatation et ça j'aurais peut-être pu me rendre compte un peu plus tôt si j'avais fait attention à ça c'est que dans toutes les auberges de jeunesse où je suis allée on m'a toujours fourni une serviette de douche, une serviette de bain donc en fait ma serviette microfibre que normalement j'allais utiliser pour me laver, me sécher, tout ça bah j'en ai pas eu besoin donc finalement en fait sur tout ce voyage je me suis retrouvée avec deux serviettes microfibre dont une que j'ai pas du tout utilisée donc je pense que pour le coup c'était à la base bien pensé de ma part mais juste c'était pas applicable pour le fait d'aller en Slovénie parce que bah y'a pas de plage de sable évidemment je le savais pas bon écoute c'est pas très grave la serviette microfibre c'est pas ce qui prend le plus de place mais quand même si j'avais pu éviter de me trimballer une serviette microfibre que j'ai pas utilisée je l'aurais peut-être fait tu vois donc je pense que pour mon prochain voyage c'est un truc que je vérifierais beaucoup plus c'est dans les logements où je vais que ça soit auberge de jeunesse ou airbnb par exemple parce que c'est aussi le cas parfois en airbnb je vérifierais si en effet l'auberge ou l'airbnb par exemple proposent fournis des serviettes de bain parce que si c'est le cas du coup pas besoin de prendre une deuxième serviette microfibre tu vois et donc enfin la troisième chose que j'aurais pas dû prendre ou en tout cas j'aurais pu mieux réfléchir en amont c'est mon legging de sport donc quand j'ai fait mon sac à dos j'avais forcément décidé de prendre une tenue de sport parce que je savais que j'allais pas mal marcher en slovénie que j'allais potentiellement randonner et je savais qu'en italie après on partait dans les dolomites avec l'oriane forcément tu vas randonner tu prends une tenue de sport jusque là tout était logique et moi j'avais décidé de prendre un legging tout simplement parce que ça m'évite de prendre des coups de soleil sur les jambes parce que t'as les jambes couvertes et ça t'évite de te faire piquer par les moustiques et c'est un gros problème chez moi parce que je suis allergique aux piqûres de moustiques et du coup ça me fait des doubles mollets si tu veux à chaque fois que je me fais piquer c'est un peu chiant donc toute ma réflexion partait de là c'est pour ça que j'ai pris un legging et en fait ce legging m'a bien servi parce que quand j'étais à bled et qu'il a plu pendant deux jours j'étais quand même contente d'être dans une tenue de sport longue histoire de pas me faire tremper de partout si tu veux donc il m'a servi c'était pas un problème le truc c'est que sur mes trois semaines de voyage en tout je n'ai eu que deux jours de pluie donc à bled et le reste du temps quand j'ai fait des randonnées ou des balades super longues ou des randos après dans les dolomites avec l'oriane à chaque fois il faisait grave chaud autant il y a des jours où le legging je l'ai très bien supporté et il y a d'autres jours avant même de commencer la randonnée il faisait tellement chaud j'ai dit c'est mort je mets un short sauf que j'avais pas de short de sport avec moi donc oui le legging m'a servi mais finalement il a vraiment été utile sur deux jours de voyage sur les trois semaines que j'ai passé entre l'Italie et la Slovénie donc les deux jours où j'étais à bled et il a plu les autres moments j'aurais très bien pu mettre un short de sport et honnêtement je pense que ça aurait été beaucoup plus agréable pour randonnée puisque il y a un jour quand on a fait la randonnée au lac d'Iseo avec l'oriane j'avais pris juste un de mes shorts mais c'était pas un short de sport enfin tu vois c'est pas fait pour et c'était pas fait pour c'était pas le plus agréable quoi donc à refaire je pense que je reverrai ma stratégie et oui je prendrais peut-être le legging mais je prendrais forcément au moins un short de sport et ça je l'ai pas fait et c'est vraiment un truc à noter parce que je vais pas dire que j'ai regretté de pas prendre de shorts de sport mais il y a quand même des moments où je me suis dit ça aurait quand même été bien plus pratique que ton legging tu vois après finalement dans les autres affaires que selon moi j'aurais pas dû prendre c'est pas nécessairement un type d'affaires spécifique c'est plus en termes de quantité encore une fois j'ai mis toutes les affaires que j'ai prises dans mon sac à dos juste avec le recul bah un seul maillot de bain ça m'aurait suffi j'aurais peut-être pu prendre un ou deux t-shirts en moins mais ça c'est plus en termes de quantité et je pense que du coup c'est propre à chacun moi c'est des réflexions que je me suis faites après coup vu que c'était la première fois que je faisais un voyage avec ce sac à dos en été donc tu vois si c'était à refaire je pense que je reverrai les quantités de fringues que j'ai prises donc pas que j'ai pris toute mon armoire non plus mais voilà je pense qu'un maillot de bain c'était suffisant comme je disais j'aurais peut-être pris un ou deux t-shirts en moins j'avais pris quatre shorts en tout et je pense qu'en fait j'échangerais je prendrais genre deux shorts normaux on va dire et genre deux shorts de sport comme je te disais avant l'histoire du legging tout ça mais si on parle vraiment des affaires que j'aurais pas dû prendre selon moi ça aurait été le legging que j'aurais dû remplacer par un short de sport c'est de prendre soit une paire de tongs soit une paire de Birkenstock mais pas les deux et aussi de prendre qu'une seule sernette microfibre dernière chose à noter aussi mais je sais pas si ça rentre vraiment dans cette catégorie il faudrait peut-être que je fasse une vidéo ce que j'aurais dû prendre pour mon voyage dis-moi si ça t'intéresse mais je pense littéralement ce que j'aurais dû faire c'est ne pas prendre le petit cadenas que j'avais qui est un cadenas TSA que j'utilise tout le temps mais juste un petit peu plus grand parce que pour certains casiers d'auberge de jeunesse ça passait genre ricrac quoi c'est-à-dire que j'étais même pas sûre à des moments que je puisse le fermer surtout quand j'étais à bled c'est pas passé mais après tu vois je sais pas nécessairement si ça rentre dans cette catégorie ce que j'aurais pas dû prendre parce que dans tous les cas j'aurais pris un cadenas c'est juste que j'aurais dû prendre une taille différente tu vois donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur les affaires que je n'aurais pas dû prendre dans mon sac à dos pour mon voyage cet été j'espère que ça t'aura plu c'est un format un petit peu plus court cette fois-ci même si je pars à chaque fois en sac à dos cabine et que j'essaye vraiment de réduire le nombre d'affaires que je prends dans mon sac à dos bah encore une fois personne n'est parfait et puis je suis pas du tout du genre minimaliste donc je sais très bien qu'il y a des choses que je peux toujours éliminer et là ça a été mes réalisations pendant mon voyage n'hésite pas à me dire si toi il y a des choses où tu t'es rendu compte que t'aurais peut-être pas dû les prendre dans ton sac à dos pendant ton dernier voyage parce que ça t'a plus encombré qu'autre chose ou que c'était pas les affaires les plus pratiques à prendre et puis n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si tu veux une vidéo sur ce que j'aurais dû prendre ce qui finalement m'a manqué et dont je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre dans mon sac à dos en tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao